Salut les filles, je vous retrouve cette semaine pour un tuto make-up, encore peut-être me direz-vous. Mais c'est vrai que les deux derniers maquillages que j'avais fait étaient quand même assez chargés au niveau des yeux. C'était vraiment des teintes, l'autre le premier était gris, noir, l'autre prune avec des tons noirs. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de faire un tuto make-up plus léger pour les filles qui préfèrent porter quelque chose de plus naturel. Donc je suis partie dans un smoky avec des teintes dorées et marron. En plus l'avantage c'est que c'est franchement comme pour les précédentes de toute façon, des couleurs qui vont aller à tous les yeux, les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts, etc. L'avantage avec ce make-up là c'est qu'on peut plus facilement charger les lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres rouge pour que vous puissiez voir et moi je trouve, enfin personnellement je trouve que du coup on peut largement porter un rouge à lèvres flashy comme ça, sans que ça fasse trop maquillé comme vous pouvez le voir. Bah écoutez j'arrête de parler, je vous laisse avec le tuto et j'espère qu'il vous plaira. Quant à moi je pense que c'est la dernière vidéo de 2014 donc je vous fais déjà plein 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 gros bisous. Je vous remercie vraiment pour toutes mes abonnées qui se sont abonnées au cours de l'année 2014 et tout ça. Franchement je vous remercie plutôt énormément et je vous retrouve du coup en 2015 et je vous souhaite d'avance une bonne année. Bye ! Donc dans un premier temps j'applique du fond de teint sur toute la paupière mobile pour bien pouvoir l'unifier. Puis j'applique du Primer Potion d'Urban Niquet sur la paupière mobile. Puis je viens prendre ma chocolat de verre et je vais prendre la couleur blanche que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et que je vais remonter jusqu'au sourcil, ça va nous permettre d'avoir une petite touche lumière vers le sourcil et surtout de pouvoir estomper les autres fards beaucoup plus facilement. Ensuite je prends ma Naked One et je vais venir prendre le fard Buck et Naked que je vais mélanger comme toujours pour pouvoir faire une couleur de transition et avoir une jolie couleur de transition. Puis je reprends ma chocolat de verre et je vais prendre ce marron foncé très mat pour l'appliquer vraiment juste au creux de paupière avec un pinceau crayon. Ça va permettre de définir beaucoup mieux l'œil et je vais venir évidemment le relier au coin externe de l'œil. Puis je prends mon Color Up de Kiko en teint champagne, enfin je ne sais pas exactement le nom, mais je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile et l'estomper donc ensuite avec mon doigt. Puis je vais prendre la couleur dorée de ma palette Naked que je vais appliquer au premier tiers de l'œil, donc du coin interne jusque vers la partie bombée de l'œil. Puis je prends ce marron-là de la Chocolate Bear que je vais appliquer vraiment juste au centre de l'œil et que je vais étirer vers le coin externe. C'est une couleur juste magnifique, un marron avec des reflets un peu roses, il est vraiment juste trop trop beau. Donc je l'applique bien avec un pinceau plat. Puis je prends un marron quasiment noir mais qui est mat, ce que je vais appliquer au coin externe de l'œil. Je vais vraiment faire un genre de V comme d'habitude, seulement celui-là. Je vais vraiment venir le mettre également au creux de paupière pour vraiment avoir un œil bien défini et bien dessiné. Je viens réappliquer un petit peu les couleurs d'avant qu'on peut s'estomper. Et je vais venir mettre de l'eyeliner. Donc voilà le résultat. Puis je viens avec mon mascara Scandalize de Rimmel. Comme toujours, je crois que vous avez la force, vous allez le connaître. Et je viens l'appliquer généreusement au ras de cils supérieur. Vous savez, moi j'aime pas mettre de faux cils mais par contre j'aime beaucoup appliquer du mascara. Ensuite je vais mettre mon fond de teint, le 1-2-3 Perfect de Bourgeois sur tout mon visage pour vraiment avoir un visage vraiment bien unifié. Vous savez qu'avec ce genre de maquillage là-même, si c'est pas forcément chargé, il faut toujours avoir un joli teint, c'est beaucoup mieux. Puis je viens appliquer mon eye cream de Bourgeois que je vais appliquer bien sous les yeux, sur le nez, les ailes du nez et aux endroits évidemment où j'ai des imperfections. Et je vais prendre un pinceau de chez Real Technique pour vraiment bien estomper le... enfin pour bien appliquer plutôt l'anti-cerne. Je trouve que ça va vraiment trop trop bien pour le mettre. Puis je vais poudrer le tout avec ma poudre Make Up For Ever, la HD, que j'adore. Vous le savez, je pense qu'à la force, vous allez la connaître aussi. Je viens bien l'appliquer sur l'ensemble de mon visage mais je vais vraiment plus accentuer sur la zone T pour éviter de briller. Et avec un pinceau plus précis, je vais venir matifier mon anti-cerne pour également le fixer. Puis je reviens avec ma Naked One et le doré que je vais réappliquer bien comme il faut en coin interne et juste sous le dessous de l'œil, la toute première partie. Puis je reprends donc mon marron de la chocolat de vert et un peu rosé que je viens appliquer sur l'ensemble, sur tout le dessous de l'œil, tout le long. Je trouve que ça fait vraiment un rappel par rapport au dessus de l'œil et c'est vraiment très joli. Et je viens appliquer la couleur plus foncée, comme d'habitude, au dernier tiers de l'œil pour ouvrir le regard. Et je viens faire mes sourcils. Tadam ! C'est beaucoup mieux quand même. Et enfin, je prends ma poudre de chez Kiko. C'est mon bronzer que je vais venir appliquer comme à chaque fois. Pour faire un genre de contouring, réchauffer le teint. Moi, je sais que j'adore faire ça et encore plus au moment des fêtes. Puis je vais prendre un blush de chez Kiko. C'est la collection de l'été, mais de toute façon, les références seront en barre d'infos. Et je viens bien l'appliquer. Évidemment, celui-là, il n'y en a pas besoin de beaucoup parce qu'il est vraiment assez flashy. Et donc je vais bien l'appliquer sur les pommettes en le remontant pour que les couleurs se mélangent mieux. Puis je vais venir estomper tout ça avec un gros pinceau. Et avec mon kit Face Form de Sleek Make-up, je vais prendre l'illuminateur qui est avec que je vais appliquer vraiment sur l'os des pommettes. Je trouve que vraiment ça donne un petit côté glowy au teint. Et c'est vraiment juste trop beau selon moi. Et je vais prendre mon rouge à lèvres de J'Oréal. C'est la gamme Les Rouges. Je ne sais plus exactement, mais de toute façon, vous savez, les références seront en barre d'infos. Et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Évidemment, vous pouvez mettre une couleur nude ou autre chose. Mais j'ai préféré mettre du rouge parce que je trouvais qu'avec ce genre de look, on pouvait. Donc voilà les filles, j'espère que le look vous plaira. Ça change un petit peu les looks plus foncés que j'ai pu faire ces derniers temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le profiter. Écoutez, moi je vous souhaite un bon métier d'avance. Je vous fais plein de rembourses. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz